Cet événement unique au monde en ce moment même à Reims et jusqu'à demain soir le festival clin d'œil du théâtre, du cinéma et des expositions exclusivement réservées à un public de sourds et malentendants. Regardez ce reportage de Céline Lang et Damien Louvet, un reportage spécifiquement sous-titré pour le rendre accessible au plus grand nombre. It's not about Ebisu. Rien à voir avec Ebisu et pourtant le dieu Shinto de la prospérité est la seule divinité au monde à être malentendante. Le nom de ce spectacle pose donc clairement le décor. Ici, le héros sourd se voit doté de super pouvoirs, le tout servi par une langue signée, mimée, faciale et corporelle, quasi universelle. Beaucoup de personnes entendantes ont du mal avec la langue des signes, ont du mal à comprendre. Notre idéal pour nous, c'est de pouvoir faire en sorte que le public sourd ou entendant ait la même expérience visuelle, puisse partager nos nouvelles créations avec une sorte d'immersion complète pour que sourd et entendant puissent s'y retrouver, que chacun puisse comprendre. Il peut y avoir quelques manques d'un côté ou de l'autre dans la perception, mais c'est une forme de la langue des signes sur laquelle on travaille dans ce sens-là. Et c'est une première pour nous, une première expérience. C'est la première fois qu'on fait ça, oui, en effet. Lors du festival, c'est toute la culture sourde qui s'exprime dans toute sa diversité et son intensité. Exposition, théâtre, cinéma, activités pour les enfants, arts de la rue, soirées, concerts et danse. Clin d'œil touche à toutes les disciplines. C'est pour moi la première fois que je viens. J'en avais bien sûr entendu parler. Je savais qu'il avait le tous les deux ans, mais jusque-là, je l'avais souvent raté. Et là, je viens surtout par curiosité, voir la culture, vraiment découvrir des pièces de théâtre et c'est vraiment très intéressant. J'adore vraiment la culture sourde. C'est d'une puissance ici sur le festival. On découvre plein de choses différentes, plein de sourds d'horizons différents. Au point de vue mondial, c'est vrai que pour les entendants, c'est facile de se rencontrer. Pour les sourds, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Donc là, on en profite de Clin d'œil. Clin d'œil est en effet le seul festival de cette ampleur dans le monde à être consacré à la culture sourde. L'expérience est donc extraordinaire pour les 4500 festivaliers qui voient les barrières habituelles s'envoler. C'est vrai que moi-même, je suis née sourde, donc c'est vraiment très puissant pour moi et j'avais envie là de participer à la restauration. Donc je me sentais à ma place ici. Oui, et puis moi, j'ai une sauce secrète du coup. Je pense que les gens sont curieux de la découvrir. Et là, vous voyez la file d'attente, il y a du monde. Si la sauce secrète de Claire vous tente, sachez que l'expérience est fascinante aussi pour ceux qui entendent. Jusqu'à dimanche, c'est un univers entier qui s'ouvre devant vous. Jusqu'à dimanche, c'est un univers entier qui s'ouvre devant vous.